Comment devenir un champion ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos et pour m'encourager à en faire plus et t'abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et ensuite, regarde dans les commentaires, tu as aussi accès à un rendez-vous de 45 minutes qui est offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, je vais te donner deux points essentiels pour que tu puisses devenir toi aussi un champion. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes certains grands champions, que ce soit sportifs ou entrepreneurs et tu les admires et tu dis « Waouh, mais comment est-ce qu'ils font pour être comme ça ? » J'aimerais être plus confiant, j'aimerais moi aussi être plus déterminé pour pouvoir arriver à mes objectifs. Donc, on va voir là en deux points comment toi aussi tu peux accéder à ça et devenir toi-même. Le premier point qui peut être un basique, c'est « Sois toi-même ». Ok, c'est peut-être quelque chose que tu as entendu, juste « Sois toi-même ». Pourquoi ? Parce que chaque être humain a un système de valeur qui est unique et quand tu vas t'autoriser à vivre de plus en plus dans ton système de valeur, tu verras que tu seras naturellement talentueux, même s'il faut bosser, et tu verras que les choses vont venir à toi rapidement. Et donc, chaque être humain est un champion, sauf qu'il y en a qui vont le reconnaître à l'extérieur et d'autres qui vont s'autoriser à le reconnaître à l'intérieur. Et moi, j'aime bien cette citation qui est inscrite à l'entrée du temple de Delphes en Grèce qui est « Gionite Sauton », ça veut dire « Connais-toi toi-même ». Et il y en a qui vont aller plus loin en disant « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors, elle est très puissante, cette phrase, mais en même temps, elle est très vraie. Plus tu vas t'autoriser à être toi-même, à sortir du jugement, à n'avoir rien à fiche de ce que les autres font et juste te concentrer sur toi, ce que tu aimes faire et aimer ce que tu fais, tu verras que naturellement, tu vas être beaucoup plus résilient. Naturellement, tu vas voir beaucoup plus à long terme. Tu vas être beaucoup plus patient et tu vas voir que tu es en train d'avancer. Alors qu'en revanche, ça nous permet de basculer sur le point 2. Si tu te compares avec les autres, eh bien, du coup, tu vas voir « Ah, mais lui, il est déterminé. Ah, mais lui, il a plus confiance en lui. » Et dès que tu perçois que quelqu'un a quelque chose que toi, tu n'as pas, c'est que tu es en train de reconnaître le héros à l'extérieur plutôt que le héros à l'intérieur. Et dans ces cas-là, c'est d'être capable d'aller voir, et nous, c'est ce qu'on fait avec les process de dépolarisation, d'aller voir sous quelle forme, toi, par exemple, tu vas avoir la confiance, sous quelle forme tu vas avoir la détermination. Alors, bien sûr, ce sont des concepts, il faut apprendre à les déconceptualiser, mais de voir sous quelle forme tu exprimes déjà les traits de caractère que tu admires chez les autres. Et quand tu arrives à faire ça, en fait, tu vas voir que tu prends les plus gros sportifs et tu fais ça un par un, de voir « Ok, tiens, j'adore Federer parce qu'il est humble. » « Sous quelle forme, moi aussi, je suis humble, par exemple ? » « Ou « Tiens, j'adore ce sportif parce qu'il est confiant. » « Sous quelle forme, moi aussi, je suis confiant. » Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, tu t'autorises à voir beaucoup plus grand parce que tu vois que ce que tu admires chez la personne que tu vois comme un héros, tu l'as toi aussi en toi, du coup, ton énergie remonte et tu t'autorises à voir beaucoup plus grand. Et j'aime bien ensuite le fait que s'il n'y avait personne autour de toi, s'il n'y avait aucun être vivant autour de toi et qu'on te demandait de te noter entre 1 et 7 à combien tu te sens épanoui dans tes domaines, que ce soit santé, sociale, vocationnelle, eh bien, il y a de grandes chances si tu n'avais aucun comparatif que tu te mettrais à 10 sur 10 partout. Et c'est juste le fait que tu vas te comparer, que tu vas soit t'exagérer, soit te minimiser. Et dès que tu t'exagères ou te minimises, eh bien, tu es plus centré sur toi qui tu es en authenticité et tu te prives du coup de ton énergie parce que tu es plus connecté à toi-même. Donc, voilà pour ce point. Donc, si on résume, il y a le premier point qui est soit toi-même, plus tu vas être toi-même, plus tu vas pouvoir être sur ton talent et voir que les autres autour de toi sont juste en complémentarité. Et deux, arrête de te comparer parce que dès que tu te compares, tu perds ton énergie, tu es centré sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur. Et voici pour cette vidéo. Si tu as aimé, pense à mettre un commentaire. Pense aussi à partager si ça peut être utile à des gens autour de toi. Et bien sûr, tu peux prendre un rendez-vous offert de 45 minutes avec un coach de mon équipe. On va voir le point A où tu en as aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller et qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout, comment on peut enlever ça très rapidement. Et surtout, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !